On va changer complètement de thématique, on va revenir un petit peu sur Terre, on va s'intéresser maintenant, de façon très précise, à du pédigré, parce que moi qui ai sillonné aujourd'hui avec Lise, les haras, on a vu de plus en plus de gris, il y a des gris partout, alors est-ce que là aussi c'est juste un effet visuel ou est-ce une vérité ? Juste après le jingle, un invité. Et l'invité c'est Mathieu Alex, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette soirée spéciale sur France Cire, tout se passe bien ? Très bien, très bonne journée, très bonne soirée, pourvu que ça continue. Mathieu Alex du Harad de la Covenir bien sûr, travaille au côté de Sylvain Vidal, vous êtes remis de cette année 2012 ? Oui ça a été une année pleine en émotions, un gros challenge qui a été réussi, non c'était, voilà, on pense déjà à 2013, mais non, une belle année. J'ai eu la chance d'interviewer Jean-Augustin Normand en début d'année pour lui demander un petit peu son avis sur l'année 2012, il voulait saluer et remercier toutes ses équipes qui l'ont aidé à établir ce record, même s'il a donné encore de nouveaux objectifs en 2013. Je ne les donne pas ce soir, parce que ça vous regarde vous, mais il le dira d'ailleurs dans un film qu'on pourra voir sur Equidia très bientôt. Mathieu, on vous a demandé de venir, parce que moi je vois des gris partout, alors peut-être que c'est un effet d'optique, mais est-ce que c'est vrai d'ailleurs, est-ce qu'on voit des gris partout ? Alors des étalons gris, il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est des étalons, j'imagine que vous ne l'entendez pas. Alors moi aujourd'hui j'ai vu Chima des Triumphs, donc celui-là il est gris, qui en a vu d'autres ? J'ai vu un autre gris aujourd'hui, enfin bon, mais c'est un effet d'optique, parce que je me rappelle quand j'étais tout petit, quand j'allais aux courses, le gris on le voyait dans le peloton, c'était le cheval de La Réunion, est-ce qu'il y en a de plus en plus ? Je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, mais en tout cas c'est sûrement une lignée qui fonctionne, qui réussit. Moi je dis souvent, on n'a pas les moyens d'inventer la roue. Si on parle de Grace of Rain, c'est vraiment une lignée qui a marché en France. C'est lui qui amène les gris, quand on a du gris on retrouve Grace of Rain ? Beaucoup, sûrement. Grace of Rain, il faut savoir qu'il est déjà inbred sur 2T track. 2T track c'était un cheval qui a été un phénomène en Angleterre, qui a été un très bon cheval, un très bon 2 ans, qui a été un étalon vraiment, qui a dominé, qui a très bien fonctionné en Angleterre comme en Europe. Nazrula, évidemment, et puis depuis toute la lignée qu'on connaît, qui est Zedan, Calamoun, Caldoun, Caro, Dynamics, Kendor, ça marche en France, il faut continuer, il faut y aller. Le verglas vient de lui ? Bien sûr. C'est toujours très difficile de tirer des conclusions définitives, mais j'ai l'impression que tous ces chevaux-là sont en effet des chevaux qui avancent, des chevaux avec du gaz, du peps, c'est vraiment ce qu'ils donnent. Et comment on peut retrouver ça sur tellement, parce que moi je ne m'intéresse pas autant que vous, il faut dire que vous êtes un drôle de passionné de pédigré, et vous étudiez ça avec une telle précision, mais ça peut devenir une réalité, une vérité, ou c'est une impression ? Il y a des chefs de race, il y a des chefs de race comme l'ont été Danzig, si vous voulez, moi j'ai l'impression qu'il y a trois grandes lignes dominantes au jour d'aujourd'hui qui sont Northern Dancer, Résonative, et Nazrula. Nazrula qui est évidemment le descendant de, enfin qui a été à l'origine de Grace of Rain, mais voilà, c'est les trois grandes lignes. Mais quand les chevaux ont un influx, la génétique est très importante. Danzig qui était au modèle, pas un cheval très grand, qui avait des genoux carrés, et qui n'était pas toujours très sain. Danzig je crois qu'il a 75 fils qui ont eux-mêmes produit des gagnants de groupe 1. Voilà, c'est comme les gens, il y a des gens qui produisent des élèves courageux, des gens qui vont au travail, les chevaux c'est pareil. Il ne faut pas essayer d'inventer autre chose, c'est une lignée qui a produit des bons chevaux de course, et on continue avec celle-là. Nous on a la chance avec Radjaman, c'est probablement le dernier fils de Dynamics à rentrer au Wara. On a fait un clip spécial justement avec plein de gris, on va voir quelques images, il y a lui, mais on voit Ken D'Argent, ah oui c'est Ken D'Argent, je l'ai vu ce matin, j'ai vu des gris, Juchima Triomphe, Ken D'Argent, Ken D'Or, paire de Merlin Amix, on y revient toujours. Oui donc là en plus, celui-là il ne pouvait être que gris. Je vous laisse continuer avec Radjaman. Mais voilà, c'est une lignée, nous on a eu de la chance, Radjaman c'est un cheval qu'on a toujours beaucoup aimé avec Sylvain, surtout on l'avait repéré quand il avait gagné le Fontainebleau de bout en bout, qui a eu une vraie performance, il a confirmé à 4 ans, et on s'était dit, bon voilà c'est un cheval qu'on aimerait beaucoup rentrer au Hara, parce qu'il a été dur, il a tourné à 2, 3 et 4 ans, il s'est élevé au meilleur groupe 1, il a été à une longueur de Goldikova dans l'ISPARAN, donc c'était un cheval qu'on souhaitait ramener, ça n'a pas été évident, mais on y est arrivé, on est très heureux, et en plus il a un très bon retour auprès des éleveurs, donc c'est bon. Et à l'époque, les gris étaient plutôt bien considérés, ou les éleveurs, il y a très longtemps, on n'aimait pas trop les gris, on les mettait de côté. Il y a une vraie dominance, donc je ne pense pas que les gris étaient mal considérés, au contraire, et puis plus ça va, plus on s'aperçoit que, moi je prends souvent la référence d'El Prado, qui était un cheval, comment on peut expliquer que El Prado, si ce n'est le fait qu'il soit gris, était un fils de Sadler's Wells, qui a marché aux Etats-Unis, c'est un vrai cheval de gazon, c'est le seul de Sadler's Wells, qui a marché aux Etats-Unis, et il a fait la monte jusqu'à 100 000 dollars, donc voilà. Ça vous passionne ça les exceptions ? Oui, Vous voulez chercher l'exception, vous aussi ? Mais je crois que, voilà, quand on descend de la lignée de Grace Overeign, qu'on était un bon mailer et qu'on est gris, on a des grandes chances de réussir. Bon, écoutez, bon vent à tous ceux qui viennent de là, et notamment, qui n'est pas loin de vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne soirée, Mathieu. Plein de lumière là encore, plein d'explications, c'est ça qui est passionnant, toujours dans notre domaine des courses, et notamment, et encore plus de l'élevage, même s'il y a plein de doutes, parce que, moi quand je suis simplement commentateur, et que je regarde tout cela, je me dis que les vérités d'un jour, ne sont pas celles du lendemain. Non, mais ce qui est fantastique, on a eu 300 personnes aujourd'hui au Hara, et on est tous motivés par la même chose, on est tous passionnés, mais il faut donner du rêve, il faut donner du plaisir, on fait un métier qui est difficile et qui est onéreux, donc il faut qu'il y ait du plaisir, et voilà, c'est la moindre des choses qu'on puisse donner aux gens. Merci Mathieu, très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501